Le romancier américain Jack Carr a défendu l'adaptation de son roman The Terminalist, la série Amazon Prime Video avec Chris Pratt démoli par la critique internationale, ennuyeuse et pénible à regarder, un manque d'ambition et d'idées, une histoire aussi bête que musclée. Il est peu de dire que la presse internationale a détesté The Terminalist, la nouvelle production originale Amazon Prime Video avec Chris Pratt dans le rôle principal, noté 1,8 sur 5 sur Hallociné, sur 9 médias recensés, et seulement 43% sur le site américain Rotten Tomatoes, si Chris Pratt n'a pas encore réagi à la situation, car probablement trop occupé par la promotion du film Thor, Love and the Under, l'écrivain Jack Carr, auteur des romans dont est adapté The Terminalist, a en revanche connu à répondre aux critiques, précisant que la série n'avait pas été pétroreux, mais pour le public, et plus spécifiquement pour les membres du corps militaire américain, le romancier étant lui-même un ancien marine, à défaut d'être un succès critique, la série semble malgré tout avoir rencontré son public, des audiences suffisantes pour convaincre Amazon de commander à The Terminalist une saison supplémentaire, la saga littéraire dont est adaptée la série totalisant à ce jour 5 romans ? Rappelons néanmoins que les ouvrages de Jack Carr, best-seller outre-Atlantique, sont encore à ce jour inédits en France. La série The Terminalist, composée de 8 épisodes, est disponible dès à présent en exclusivité sur Amazon Prime Video. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...